CDC Habitat a produit en 2018 15 000 logements et a engagé la réhabilitation de 15 000 autres logements. Ces logements sont constitués principalement de logements intermédiaires et de logements sociaux. Pour les années à venir, nous avons des objectifs de production pour les 10 ans à venir qui sont encore plus importants. Et pour cela, cela nécessite des moyens financiers qui doivent faire appel à d'autres sources de financement que les sources traditionnelles. Vincent ? Effectivement, ce qui nourrit ce développement, ce sont les fonds d'ampère gestion. On a levé à la fin de l'an dernier 900 millions supplémentaires pour le FLI 2, le successeur du FLI. On va compléter par de nouvelles levées de fonds cette année. On arrive comme cela à une capacité d'investissement pour l'ensemble des fonds et mandats d'ampère gestion qui est autour de 8 milliards et demi. Donc 4 milliards et demi restent à déployer. Et c'est donc avec cela qu'on va financer un programme d'investissement qui, alors qui globalement, en comptant les fonds d'investissement et ce que CDC Habitat apporte, représente à peu près 4 milliards de volumes d'investissement par an dans le logement. Merci. Merci.